Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir « Le crime de l'opéra » de Fortuné Dubois-Gobet dans une adaptation radiophonique de Claude Gével avec par ordre d'entrée en onde Nelly Delmas, Pierre Delbon, Lisette Lemaire, Jean Légreny, Marcel André, Gaëtan Jor, Martine Sarcet, Robert Arnoux, Geneviève Morel, Nicolas Amato, Rosie Varte, Yves Duchâteau et Lucienne Givry. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son, Jean Delanduc Opérateur, Charles Marier Assistante, Marie-Denise Vanda Réalisation, Pierre Billard Contemporain de Richebourg et de Gaboriau, Fortuné Dubois-Gobet a été un des premiers auteurs à intégrer la notion policière dans un drame mondain. Celui que vous allez entendre, Le crime de l'opéra, a été publié dans un hebdomadaire de Marseille en 1884. Le crime de l'opéra, a été publié dans un des premiers auteurs à intégrer la notion policière dans un des premiers auteurs à intégrer la notion policière. Le crime de l'opéra, a été publié dans un des premiers auteurs à intégrer la notion policière. Le crime de l'opéra, a été publié dans un des premiers auteurs à intégrer la notion policière. Le crime de l'opéra, a été publié dans un des premiers auteurs à intégrer la notion policière. Le crime de l'opéra, a été publié dans un des premiers auteurs à intégrer la notion policière. Le crime de l'opéra, a été publié dans un des premiers auteurs à intégrer la notion policière. Le crime de l'opéra, a été publié dans un des premiers auteurs à intégrer la notion policière. Le crime de l'opéra, a été publié dans un des premiers auteurs à intégrer la notion policière. Votre ami de cœur A s'enfermer avec vous S'enfermer ? Parfaitement, mon cher Et mon jour d'opéra Vous me faites prévenir par votre groom Que vous me consacrez votre soirée Je donne ma loge à une amie Je me fais coiffer comme vous m'aimez Les cheveux relevés avec deux guiches Je vous prépare de ce thé vert Qui a votre prédilection Et vous voilà avec une figure d'enterrement Je suis insupportable, c'est vrai, impardonnable Mais ce n'est pas ma faute Si la vie que je mène m'ennuie Merci Je parle de ma vie de désœuvrée Le cercle, le jeu, les premières, les courses, le cabaret Et Julia d'Orsival, votre servante Vous voulez dire, ma maîtresse Plignez-vous Une maîtresse comme moi Quand on n'a que quarante mille livres de rente C'est donné, je sais Pour qu'il soit si mufle Il faut que les idées noires de M. Gaston Marois Soit des idées de changement Ou de mariage Ni l'un ni l'autre Vous m'entuez affreusement mal, mon petit Gaston Je vous assure En curieuse coïncidence, mon cher Figurez-vous que je suis Moi aussi en péril de mariage Vraiment ? N'espérez pas me blesser par votre ton d'ironie Oui On n'épouse pas une femme comme moi J'attendais que vous protestiez Un français Un parisien peut-être, je sais Bien que je sois fille d'officier Supérieure Mon père était commandant, en effet Et que j'ai mon brevet Famille, instruction et fortune Quel beau parti Capable d'intéresser un étranger Les préjugés s'arrêtent à la frontière Vous quitteriez la France ? Avec un titre de comtesse Fichte Vous ne me demandez pas de qui il s'agit ? Je ne veux pas être indiscret Golimine Votre ancien... Celui que j'ai quitté pour vous Il revient à la charme Il n'a jamais cessé de m'adorer Il est homme à me tuer Ou à se tuer Si je refuse Il me l'a écrit Ah Et qu'avez-vous répondu ? Que jamais je ne lirai ma vie A un être que j'ai cessé d'aimer Vous êtes Julia La dernière des romantiques Plaigniez-vous-en ? On prétend au cercle Que ce Golimine est ruiné Ses mines de Californie Seraient à sec Oh ! Il est courageux et habile Il ne sera pas long A se refaire une fortune Je suis tranquille Qu'y a-t-il, Mariette ? Je n'ai pas sonné ? J'ai un mot à dire à madame Mais pourquoi ce mystère ? Je n'ai pas de secret pour monsieur Marois C'est que, madame Il y a quelqu'un qui demande à parler à madame Je t'avais dit que je ne recevrais personne Oh, ben, c'est que On est entré malgré moi Le valet et le cochet sont de sortie J'ai pas pu toute seule L'empêcher de forcer la consigne Et de pénétrer dans le salon J'ai compris, j'y vais Retourne dans ta chambre Bien, madame Je pense que vous avez compris aussi, mon cher Golimine Oui Il m'a écrit ce matin Qu'il tenait absolument à me voir Avant de quitter Paris J'ai répondu que je ne le recevrai pas Mais Je m'attendais à une incartade de ce genre Je vais lui dire son fait Et je reviens Je vous laisse Mon pauvre Gaston Ne cherchez donc pas de prétexte Pour vous esquiver Je vous prie de m'attendre Ce ne sera pas long Et j'ai à vous parler Soit Pardonnez-moi d'avoir forcé votre porte Je vous avais interdit d'en venir Il fallait que je vous revoie Que je vous dise encore une fois Votre amour Je sais Il ne m'intéresse plus J'aurais fait de vous La plus fortunée des femmes Tout le monde sait que vous êtes ruinée J'ai là dans ma poche des lettres Qui valent un trésor Il ne m'intéresse pas plus que votre passion Vous êtes décidée à ne pas partir avec moi Plus que jamais après cette irruption Alors adieu Vous ne me reverrez plus vivant Vous parlez un peu trop de mourir Au revoir Je vous laisse Je vais rejoindre Votre amant Celui que j'aime Oui C'est vous qui l'aurez voulu Vous vous souviendrez que je vous aurais aimé Jusqu'à mon dernier souffle Et tenez Prenez ces lettres Votre trésor Vous en ferez l'usage que vous voudrez Où je vais Je n'en ai plus besoin Des lettres de vos anciennes maîtresses Je parierai Elles paieraient cher Pour rentrer en leur possession Vous êtes immonde Je ne vous reconduis pas Vous connaissez le chemin Bonsoir Tu vois Je suis à Gaston Ça n'a pas traîné Eh bien où te caches-tu ? Gaston Oh c'est ridicule Il serait parti Il aurait profité Oh le lâche Le lâche Sans un mot Mais suis-je bête ? Mais il y est le mot Là Là sur le guéridon Cette enveloppe blanche Il aurait trouxé Un chèque Le mufle 30 000 francs Ce n'est pas mal Et sa carte Gaston Marois PPC Pour prendre congé On ne peut pas être plus bref Ni plus clair Le mufle Le mufle Le mufle Vous savez Vous savez Quelle vengeance Oh ce nom Elle C'est impossible Il y a deux noms sur le même paquet Je comprends Qu'est-ce qu'il y a encore ? Madame Madame Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de rentrer ? Oh là là madame Oh mon dieu Mon dieu Mon dieu Le comte Eh bien il n'est donc pas parti Il s'est tué Ici ? Oui Oui dans la serre qui donne juste sous ma chambre J'ai entendu un coup de revolver Et je suis descendue Et il était là par terre avec du sang Mort ? Mort ? Oui J'ai écouté son coeur Il battait plus C'était chez moi J'ai trouvé ce papier à côté du corps Mais donne Et va chercher le docteur qui habite à côté Carillon je sais ce qu'on ouvre Madame ne vient pas jusqu'à la serre Oh dieu non Pour m'évanouir sur son corps Et puis tu courras au commissariat à prévenir N'est-ce pas ? Oui oui Oh la la Si mes jambes me portent Oui Mia le grand air te remettra Va Va et reviens vite Oh la la J'aurai une commission à te donner pour demain matin Va Oui madame Voyons le papier Qu'on accuse personne de ma mort Je n'ai pas pu oublier Julia Dorcival Elle ne veut pas me revenir Je n'ai plus qu'à disparaître Où il m'avait prévenu Son dernier souffle Celui-là m'aimait La police va venir Il ne faut pas qu'on trouve ces lettres Je m'en débarrasserai au plus vite En attendant Où est-il là ? Dans le tiroir secret de mon bonheur du jour Ah Ces dames du monde vont me devoir une fière chandelle Il faudra tout de même mesdames Que vous remerciez bien humblement la Julia Dorcival Cette fille entretenue Que vous ne saluriez pas L'obligeoire Monsieur le juge Voulez-vous prévenir l'huissier Que j'ai fait chercher Gaston Marois mon neveu Et qu'il le fasse en train dès qu'il arrivera Bien monsieur le juge Vous nous laisserez seul De même pour un autre rendez-vous que j'ai ensuite C'est pas que j'ai rien de secret pour vous mon cher l'obligeoire Mais je tiens à enlever à ces entretiens Tout allure d'interrogatoire J'avais bien compris monsieur le juge Et comme convenu Si vous avez besoin de moi Vous tousserez Et je n'enregistrerai aucune déclaration Sans avoir entendu votre coupe-papier frapper Trois fois votre bureau Comme ceci monsieur le juge Oui oui c'est ça C'est ça Vous êtes le modèle des greffiers Je vais prévenir l'huissier Allez Monsieur le juge Voici monsieur votre neveu Ah Te voilà A votre service mon oncle Escorté d'un garde Qui m'a trouvé prêt à me rendre chez vous Je me doute que tu avais à me parler À vous féliciter Plus exactement On ne parlait d'hier soir chez madame Cambry Que de votre mariage avec notre belle hôtesse Vous étiez si accaparé Que je n'ai pas pu vous adresser la parole Et c'est tout 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 ce que tu avais à me dire Pas tout à fait non Un mariage en entraîne peut-être un autre Je vous aurais sans doute parlé du mien Du tiens Un projet vague encore Et depuis cette soirée Tu n'as rien appris ? J'avoue que couché à l'aube Une partie qui s'est prolongée au cercle Je me suis levé assez tard Et tu ne sais rien Mais à quel sujet ? Regarde-moi en face Oui Tu as l'air sincère C'est mieux ça Mais enfin de quoi s'agit-il ? De Julia d'Orcival Celle-là mon oncle Vous retardez Fini entre nous J'ai rompu avec la belle Julia avant-hier Tenez Le jour où Golimine s'est tuée chez elle Tu ne l'as pas revue ? Je compte bien de la revoir jamais Tu ne la reverras plus en effet Julia d'Orcival a été assassinée cette nuit à l'opéra Au bal de l'opéra ? D'un coup de poignard Ce poignard qui est là Oh Pauvre fille Tu comprends maintenant pourquoi il était urgent que je te voie ? Vous n'avez tout de même pas pensé mon oncle Que c'était moi le coupard ? Non mais chargé de l'instruction Je voulais être sûr que tu n'étais mêlé en rien à Stram Comment le pourrais-je ? Je vous le répète j'avais rompu définitivement avec Julia Je n'ai pas mis les pieds au bal de l'opéra Je n'ai quitté la soirée de madame Cambry que pour aller au CR Non mais tu ne te défends pas Du reste le crime a été commis par une femme Je le sais Déjà ? Je ne me suis pas levé à midi moi mon cher Alerté dès l'aurore J'ai commencé mon enquête aussitôt Dis-moi Hier soir chez madame Cambry Je t'ai vu très assidu auprès de mademoiselle Lestorelle Quel rapport ? Non 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 réponds J'avoue que mademoiselle Lestorelle m'est très sympathique Elle a une voix ravissante Je l'accompagne souvent au piano Oui oui Et puis mon oncle pourquoi vous le cachez c'est vrai J'aime mademoiselle Lestorelle et ce projet de mariage dont je vous parlais Tu penses épouser mademoiselle Lestorelle ? Enfin quelle raison m'en empêcherait ? Celle-ci qu'elle est sans doute la meurtrière de Julia Dorcival Mon oncle vous plaisantez Ah ah hélas non J'ai déjà réuni contre elle de graves présomptions C'est impossible mademoiselle Lestorelle Écoute-moi Elle a quitté hier soir le salon de madame Cambry En disant que sa soeur malade la faisait réclamer par sa bonne Oui J'ai vu cette personne qui n'a jamais été chargée d'une telle commission La concierge de mademoiselle Lestorelle Affirme d'autre part Qu'elle n'a rejoint son domicile que vers 4h du matin Enfin la camériste de Julia Dorcival Mariette Mariette, Mariette, oui Déclare qu'elle a été hier matin chez mademoiselle Lestorelle Pour lui enjoindre de la part de sa maîtresse De venir la retrouver au bal de l'opéra C'est un vraisemblable J'ai sur mon bureau leur déposition J'ajoute celle de l'ouvreuse des loges Où Julia Dorcival avait la sienne Et qui affirme qu'une femme en domino et masquée S'est fait ouvrir à 2 ou 3 reprises la porte de la loge La dernière fois, à peine un quart d'heure avant que le crime ne soit découvert De ces ragots de concierge ou de domestique Vous concluez qu'une fille de la qualité de Berthe Estorelle Aurait été capable de... Mais non, mais non, mais je ne conclue rien encore J'ai convoqué mademoiselle Lestorelle Ses réponses dicteront ma décision Votre décision ? Vous envisageriez d'inculper une amie de madame Cambry Votre fiancée ? La jeune fille que je vous ai dit à l'instant que j'aimais Je ferai mon devoir, quel qu'il soit Donc vous allez commettre une affreuse erreur, je vous conjure Et moi, je te prie de te taire Entrez Qui a-t-il l'homme des joueurs ? La personne est là, monsieur le juge Bien Voulez-vous faire sortir mon neveu par le couloir du greffe Et que Louis Sief a centré cette personne C'est elle, j'en suis sûr Mon oncle Pouvez-vous me permettre d'assister à votre entretien ? Voyons, mais tu perds l'esprit, mon garçon Je te promets seulement d'agir avec la plus grande bienveillance Allez, va Si vous voulez bien me suivre, monsieur Marois Entrez, mademoiselle Et asseyez-vous Je regrette d'avoir eu à vous faire venir pour vous parler d'une assez triste affaire Je m'étais figuré qu'il aurait pu y avoir un jour entre nous plus agréable entretien Je vous en prie, monsieur le juge J'ai hâte de savoir le motif Il est hélas tragique Le meurtre d'une personne que vous connaissiez Julia Dorcival Julia ? Julia a été assassinée ? Cette nuit, pendant le bal de l'opéra Pendant le bal ? Oui Pendant la musique et les dents Julia Dorcival a été tuée d'un coup de poignard Du poignard que voici Oh mon Dieu Je comprends votre émotion, mademoiselle Oui, oui Ce poignard retiré de la blessure est rouge du sang de la victime Mon Dieu, mon Dieu, mais c'est horrible Remettez-vous Vous êtes toute blanche Les vides Vos lèvres remuent, mais aucun son Ne me torturez pas davantage C'est vrai Le poignard m'appartient Vous avouez ? Je n'avoue rien, je dis la vérité De qui teniez-vous cette arme ? Un cadeau que mon beau-frère m'a rapporté des mères de Chine Je l'avais hier soir à la soirée de madame Cambry Vous allez dans le monde armé d'un poignard ? Refermé, il a l'apparence d'un éventail Vous appuyez sur le bouton de corail Là, oui Comme il m'arrive de rentrer chez moi seule Assez tard, des salons où je vais chanter Et un soir, ce n'était pas pour rentrer chez vous Vous avez quitté le salon de madame Cambry Avouez donc, c'était pour fourrondre à l'opéra Je n'ai rien à avouer Je jure que je n'ai pas tué Julia Dorcival Et cette arme ? Tout ce que je sais, c'est que je ne l'avais plus en rentrant chez moi L'ai-je perdue ? Me la tombe prise Oh, facile ! Vous ne me croyez pas, vous m'accusez Vous connaissiez Julia Dorcival ? Oui J'ai connu Julia Berthier C'était son nom Dans mon pensionnat à Saint-Mandé Elle était votre amie ? J'ai cessé de la voir il y a longtemps Quand j'ai su la vie qu'elle menait Alors, comment se fait-il qu'elle vous ait enjoint de venir la retrouver dans sa loge à l'opéra ? Puisque vous le savez En vous, j'y avoue entrer et en sortir C'est peu après qu'on a trouvé Julia Dorcival assassinée Et ce serait moi ? Quelle honte ! Qu'alliez-vous faire auprès d'elle ? Allons, allons, répondez-moi Je ne peux pas Je ne peux pas répondre Rendez-vous compte du danger auquel vous vous exposez en refusant de vous expliquer Vous êtes partie de chez Madame Cambry vers mid-nuit en disant que votre soeur vous appelait Ça n'était pas vrai Dites-moi qui est cette femme qui est venue vous chercher Je ne la connais pas Et vous l'avez suivi dans la nuit Et vous n'êtes rentré chez vous qu'à 4h du matin Après votre ou vos entretiens avec Julia Dorcival Qu'est-ce que vous avez fait alors ? Où êtes-vous allée ? Il m'est impossible de vous répondre Autre chose Réfléchissez A qui ferait-vous croire cette histoire de poignard perdu ou volé ? Si j'avais prémédité ce crime abominable Aurais-je choisi une arme aussi facile à reconnaître ? À moins que vous ne l'ayez commis dans un mouvement de colère Après une violente querelle Et j'aurais été assez sotte pour laisser cette arme dans la plaie Non, 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 pas sotte, mais à voler L'affolement où vous avez plongé votre geste Faut-il vous jurer à genoux que je ne l'ai pas commis ? Que puis-je faire d'autre ? Une dernière question Comment expliquez-vous que ce poignard ait été l'arme du crime ? Puisque vous savez ma présence à l'opéra Je peux vous répondre C'est Julia d'Orcival qui l'a vue dans ma main et qui me l'a demandé Étant donné le service qu'elle venait de me rendre Je n'ai pas pu le refuser Bien, bon, admettons Mais refusez-vous toujours de répondre aux autres questions que je vous ai posées Je ne peux pas Je ne peux pas Peut-être vous sacrifiez-vous pour quelqu'un d'autre Je serai tout prêt à le croire Dites-le-moi Je vous promets que les vérifications que je ferai faire seront discrètes Eh bien... Eh bien... Oh non... Au nom des vérifications C'est assez d'un meurtre Je ne dirai plus rien Réfléchissez une dernière fois Tout vous accuse Faites de moi ce que vous voudrez L'obligeant Monsieur le juge Écrivez sur ce mandat d'arrêt le nom de Mademoiselle Berthe Lestorel Je ne pouvais pas agir autrement Mon oncle Comment as-tu forcé ma porte ? Excusez-moi, mais ce n'est pas possible Mademoiselle Lestorel, arrêtez J'ai été dans l'obligation de l'inculper C'est abominable Écoute ! Avant de t'emporter Elle a reconnu d'elle-même que l'arme du crime, celle-ci, lui appartenait Mais d'elle-même, vous voyez bien Si elle était coupable Mais la franchise de son aveu M'avait en effet impressionné Mais par la suite Elle a aggravé son cas En refusant de répondre à mes questions Je vous jure-moi qu'elle est innocente Je le prouverai Tu t'avances beaucoup, mon pauvre garçon Enfin, essaie Je ne vais plus vivre que dans ce but Si je peux, sans enfreindre le secret de mon instruction Te donner un renseignement utile Je te le ferai transmettre par Madame Cambry Merci Je suis sûr qu'elle est aussi convaincue que je le suis de l'innocence de Berthe Lesterel C'est probable Une amie comme un amoureux hésite toujours à regarder la vérité en face Vous ne me reverrez qu'avec cette preuve En somme, mon cher, pour nous résumer D'un côté, il y a toutes les charges réunies par votre oncle Contre Mademoiselle Lesterel Et dans l'autre plateau de la balance Votre conviction sentimentale C'est diablement déséquilibré Vous refuseriez de m'aider ? Non, je n'ai pas dit ça Vous êtes arrivé la figure bouleversée avec un J'ai un service d'amis à vous demander impératif J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un duel Mais un service d'amis, quel qu'il soit, ça ne se discute pas C'est sacré Merci, cher Noiratel Et puis, vous avouerez, cette petite enquête à laquelle vous me conviez ne me déplaît pas Elle me rappelle ma jeunesse Quand je dirigeais le bureau des renseignements à l'été-major J'ai réussi quelques affaires délicates Je m'étais découvert une arme de policier Mais alors, qu'allons-nous faire ? Enfin, qu'allez-vous faire, vous ? Réfléchir d'abord Étendu sur ce canapé de cuir Et en fumant un havane ou deux Et puis ? Et puis, ne soyez pas trop pressés Tenez, et puis nous dînerons tous les deux ici La cuisine est convenable En attendant l'heure d'aller à l'opéra À l'opéra, moi ? Mais vous n'y pensez pas dans les murs où je suis Ah, mais bon, je pose une condition préalable Vous ne discuterez pas mes initiatives La discipline étant la force principale Entendu, c'est promis Mon capitaine, je vous habillerai Même sans comprendre C'est comme ça qu'on obéit le mieux Vous n'allez-tu même pas me forcer, mon cher le moins On va-t-elle à subir tout le premier acte des gnaux ? Non, non, rassurez-vous Nous n'irons pas plus loin Restons dans ce couloir C'est à peine si la musique nous parvient Ah, asseyons-nous sur cette banquette Et moi, je vais faire signe à cette noble dame L'ouvreuse qui somnole sur sa chaise ? Oh, d'un oeil C'est une vieille connaissance L'acte débute C'est son moment de désœuvrement Vous voyez, elle a cours Bonsoir, madame Majorie Oh, bien le bonjour, capitaine Vous voulez que je vous ouvre une loge ? J'ai la 31 qui est libre Ah, du tout Asseyez-vous, madame Majorie Nous voudrions, mon ami et moi Bavarder un moment avec vous Ah, je vois ce que c'est On ne la fait pas, moi Votre ami est un journaliste Et il veut me tirer les verres du nez sur l'affaire du bal Non, non, erreur Monsieur n'est pas journaliste Mais il connaissait comme moi cette pauvre madame d'Orcival Ah, ben en effet, je remets monsieur Et nous serions heureux de parler de l'affaire avec vous Oh ben Entre amis S'il s'agit que de vous causer Je suis votre homme, comme on dit Vous avez l'air fatiguée, madame Majorie Il y a de quoi L'émotion de cette nuit Pensez que c'est moi qui suis entrée dans la loge pour la trouver morte, cette malheureuse Et puis, dès ce matin Emmenée par un gendarme au palais de justice pour répondre au juge Est-ce que je ne devrais pas ce soir être dispensée de service dans mon lit ? L'administration n'a aucun égat Ah, je ne vous le fais pas dire Outre que je suis encore citée pour demain Mais cette fois, fini, je la boucle Pour me faire encore rembarrer comme ce matin Le juge, vous aurait-il mal reçu ? Moi, je n'aime pas qu'on me manque Et ce juge n'aura rien gagné à prétendre que mes inventions n'avaient pas le sang commun Vos inventions ? Mes idées Ah, parce que vous avez vos idées sur l'affaire, madame Majorie Vous pensez bien, j'étais aux premières loges C'est le cas de le dire Eh ben, je sais que votre juge, il se fourdoit Il se fourvoit ? Mais non, fourdoit, quoi Il se four le doigt dans l'oeil Madame Majorie, c'est ce qu'elle dit Plutôt Si vous pensez, n'est-ce pas, chère madame, que le juge... Laissez parler, madame Majorie Je vais vous dire ce que je sais, moi C'est que c'est un homme qui a fait le coup Il était dans la loge à côté Il a escaladé la séparation A tué l'occupante Et est revenu dans sa loge comme si de rien n'était Et tout ça sans attirer l'attention Voilà, vous êtes comme le juge Elle noire dans la salle Qu'est-ce que vous en faites ? Alors, vous pensez qu'on a eu tort d'arrêter la personne qu'on a arrêtée ? Pourquoi elle plutôt que l'autre ? L'autre ? Expliquez-vous, madame Majorie Madame, l'autre Domino Qui a rendu visite à l'adorcival Il y en avait un tout simple Acheter au décrocher-moi ça Et l'autre, tout en berlificoté de dentelle Mais c'est très... Laissez parler, madame Majorie Continuez, ma bonne amie Même que tous les deux Ils avaient le mot de passe Le mot de passe ? J'avais consigne de n'ouvrir qu'aux personnes me disant un certain mot Un drôle de mot, d'ailleurs Attendez que je me rappelle C'est ligné, c'est... Ah non, non, c'est vigné Et vous avez raconté tout ça au juge, madame Majorie ? Que non, puisque tout ce que je lui disais, c'était des menteries Il verra, il verra ! Il n'en a pas fini avec moi Le jour à l'audience où je lui sortirai l'histoire du bouton de mon chaîne Ah, madame Majorie Ce jour-là, vous serez célèbre dans tout Paris J'y compte bien Et alors, cette histoire de bouton À nous, vous pouvez bien l'a dit En secret Oh, j'ai confiance Vous êtes un ami Et puis, peut-être que vous pourrez m'aider à me renseigner Mais avec joie D'abord, le bouton que j'ai trouvé dans la loge C'est une affaire d'hommes, pas vrai ? Alors, faudrait que je cherche le prénom du type de la loge à côté Je sais que son nom Simon Casse, qu'on m'a dit à l'occasion Simon Casse Ah oui, mais son prénom, quoi Car sur le bouton, il y a une lettre Une, 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 oh, comment dites-vous ? Une initiale Ah, c'est ça Tenez, regardez C'est un B Oui, en effet Un B Alors, peut-être que vous qui avez le temps Vous pourriez me savoir son prénom Et ce particulier Et aussi trouver le bijoutier qui lui a vendu l'objet Rien de plus facile Tenez Je vous le confie Ne perdez pas Car, si je pouvais savoir tout ça Et lui clouer le bec à ce juge Comptez sur moi En attendant, il nous reste à vous remercier Madame Majorie Oh, pour moi C'est toujours un plaisir que de causer à du monde bien On y gagne toujours Mais, excusez Il va falloir que je retourne à mon poste Vous nous avez passionnés, chère Madame Majorie Et nous voudrions en souvenir, mon ami et moi Que vous acceptiez cette petite bourse Et ce qu'elle contient Oh, vous êtes trop bon, capitaine Avec vous, on est toujours sûr de s'y retrouver Et amplement Comme je vous le disais On gagne toujours à causer à du monde bien Sur ce Bien le bonsoir, monsieur Bonsoir Alors, Lointel, qu'est-ce que vous en pensez ? Rien encore Sauf que cette conversation N'a pas été inutile Mais il faut que j'y réfléchisse Je vais entrer en temps de la fin du premier acte La musique m'aiguise l'esprit Je vous attends Non Je désire aussi rentrer seul À pied La musique, la solitude et le grand air M'aiguise aussi l'esprit Alors, rendez-vous au cercle C'est ça Faites frapper une bouteille de champagne Le champagne Vous aiguise l'esprit Exactement M. Marois est là ? Oui, mon capitaine Il est arrivé il y a un quart d'heure Il a demandé déjà cinq fois après vous Le champagne ? Et dans la glace Et où est M. Marois ? Dans le cabinet anglais, mon capitaine Bon, c'est bien Alors, Lointel Ça se dessine Et après une coupe ou deux Merci Je crois que cette idée d'opéra était assez géniale Savez-vous qui j'ai aperçu dans une avant-scène ? Ma foi Ne cherchez pas Madame de Barrancos Avec Installée à côté d'elle Et se pavanant Ciment en casse Ça ne vous dit rien ? Ma foi Vous répétez, mon cher Comprenez donc qu'il est ahurissant de voir officiellement En compagnie de la plus belle La plus riche Et la plus difficile marquise De notre société parisienne Ce Ciment en casse Le personnage louche Carré Qu'on ne reçoit nulle part Oui, n'est-ce pas lui qui a été blagueboulé au cercle Quand Golimine l'a présenté ? Golimine C'en était fait le parrain En effet Or, croyez-vous que ce Ciment en casse Uniquement, par hasard Avait loué hier soir la loge à côté de celle de Julia Dorsival ? Vous ne vous imaginez tout de même pas Comme votre ouvreuse Que c'est lui qui a tué Non, bien sûr Mais avez-vous réfléchi au mot de passe Des visiteuses de Julia ? Sévigné ? Oui Julia d'Orcival N'était-elle pas une institutrice en rupture de banc ? En effet, oui Or, Sévigné Qu'est-ce que cela suggère aussitôt ? Des lettres Vous y êtes Des lettres que Julia avait sans doute trouvées sur Golimine Lorsqu'il est mort chez elle Des lettres qu'elle a voulu rendre ou vendre Aux belles dames qui les avaient écrites Et la marquise ? Le bruit a couru naguère Qu'elle avait eu des faiblesses pour Golimine Ce que vous ne savez pas C'est qu'en arrivant au bal de l'opéra J'ai accroché la traîne d'une robe Et que j'ai été traité vertement de maladroit Par une voix Où j'ai reconnu à ma stupéfaction L'accent impérieux de la marquise de Barrancos Réunissez tout cela Golimine, lettres, la marquise S'il manqua ce qui de sa loge a pu entendre Plus ou moins clairement Ce qui s'est passé dans la loge voisine Et qui a trouvé ainsi un moyen De s'imposer à la marquise Pour refaire sa réputation Et peut-être sa fortune Du chantage ? L'individu en est On ne peut plus capable Et si ce pourrait être la marquise de Barrancos ? N'oubliez pas B Comme sur le bouton trouvé par l'ouvreuse Mais Mlle Lestorelle s'appelle Berthe Ah, diable On verra En voilà assez pour ce soir Du reste, la bouteille est vide Et je rentre me coucher Je vais réfléchir à tout ce que vous m'avez dit Pas trop Chaque jour suffit sa peine Dormez plus tôt A demain Oui, chez moi, vers 10h Et envoyez donc le groom du cercle À la camériste de Julia Dorcival Avec un mot pour qu'elle vienne aussi à cette heure-là Je crois que nous aurons intérêt à lui parler Rentre, Mariette Le capitaine Nointel désirait te voir Je connais bien le capitaine Monsieur en parlait souvent À cette pauvre madame Sèche tes jolis yeux, Mariette Oh, capitaine, vous ne savez pas quelle peine c'est pour moi Et quelle perte Ah bon ? Avec toi au moins, on sait où on va Madame Dorcival ne t'a donc laissé que des regrets Juste au moment où elle devait m'acheter un fonds de lingerie chaussée d'antin Tout n'est peut-être pas perdu, ma fille Hélas Qui sait ? Si tu voulais nous aider Tu t'y retrouverais peut-être Tu n'es pas sotte Et on peut te parler à cœur ouvert Oh, bien sûr Et tu dois aimer les histoires d'amour Oh, j'en raffole Alors figure-toi que mon ami Marois est amoureux Madame s'en doutait Mais tu ne te doutes pas de qui ? De mademoiselle Lesterelle De celle qui a... Chut, Mariette Pense à ta boutique de lingerie Oh, ce pauvre monsieur Gaston Voilà, bravo Voilà le temps qu'il nous faut Oh, moi je suis une sentimentale Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Chercher dans ta mémoire Tout ce qui peut nous servir D'abord, à propos de certaines lettres Oh non, madame m'avait fait jurer de ne pas en parler Oh Puisque vous êtes au courant Tu vois C'était pour en chercher Que la Lesterelle Non, pardon Que mademoiselle Lesterelle Devait venir à l'opéra C'est toi qui lui as fait la commission Oui Oui, de vive voix Madame a dit comme ça Que ça l'humilierait davantage Et comme c'était une amie d'autrefois Tout s'explique Mais madame a écrit elle-même Pour prévenir les autres Les autres ? Mais bien sûr, les autres Comme elle me le disait en montrant le paquet Oh là là Faut-il que ces femmes du monde soient bêtes Pour écrire autant Je me rappelle même Qu'il y avait des liasses Avec des ficelles De couleurs différentes Voilà, mariette Ce qu'il ne faudra pas manquer De répéter au juge La prochaine fois Soyez tranquille Si vous croyez que Je crois Que tu es sur le bon chemin De la chaussée d'antin ? Oui, ma belle Et tu t'y avancerais encore d'un bon pas Si tu te rappelais Quelque autre chose Sur ces femmes du monde Oh Ça Madame n'a pas précisé Elle ne m'a parlé ce fameux jour Que d'une seule Mais Celle-là C'était par jalousie Madame s'imaginait Que monsieur Gaston L'avait abandonnée Pour une marquise De barrancos Elle t'a cité ce nom ? Ben voyons Mariette ne l'a pas inventée Ah Si j'en étais certaine Me disait madame Et sur un ton Répète ça aussi au juge Ma fille Et n'oublie rien Ni les mots Ni le ton Soyez tranquille Au revoir Mariette Merci Mais N'oubliez pas non plus La chaussée d'Antin C'est ça Bravo mon cher Lointel Toutes vos hypothèses se confirment Mais ce qui nous manque C'est la preuve décisive La preuve décisive Qui innocentera Berthe Lesterel Peut-être que Grâce à ce mot Que j'ai reçu De madame Cambry Montrez Oh Précieuse information Et précieuse informatrice Le domino retrouvé Sur la voie publique Important Seulement où A quelle heure J'ai un ami à la préfecture Il me renseignera Je vous accompagne ? Non 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 Dites-moi La soeur malade De Berthe Lesterel Vous la connaissez ? A peine Il faut aller la voir Votre amour Votre conviction De l'innocence Vous serez bien reçu Et rapportez-moi Tout ce que vous pourrez apprendre Ces messieurs veulent entrer Je ne devais pas t'envoire mon garçon Sans une preuve décisive Tu me l'apportes ? Je crois mon oncle Vous connaissez le capitaine Nointel ? De réputation, oui Son aide est pour moi merveilleuse Mais respect, monsieur le juge Mon oncle, je suis si heureux Calme-toi Capitaine Je crois préférable De vous écouter, vous Voici Ayant appris que le domino retrouvé Ah, je vois que cette chère Madame Cambry N'a pas été longue A remplir son devoir d'amis J'ai pu être mis en présence Du sergent de ville Qui a fait cette trouvaille Oui Il s'en est rappelé le lieu Boulevard de Belleville Et l'heure Deux heures du matin J'ai retrouvé aussi Voici la loueuse de domino Qui, pour une fois Où elle en a vendu un S'est très bien souvenu De l'acheteuse Il n'y a aucun doute Que ce soit Mlle Lesterelle Bravo capitaine Vous êtes un brillant émule De M. Lecoq De ce bon Gaborio Je convoquerai cette femme Et l'agent Voici leur nom Adresse et numéro Vous concluez ? Que si Mlle Lesterelle S'est débarrassée De son domino Avant deux heures Elle n'a pas pu être Dans la loge Le Julia Dorcival A trois Mais c'est évident À moins que pour brouiller Les pistes Elle ne soit revenue Sous un autre costume Supposer d'elle Une telle machination Ah 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 C'est morôle Et comment expliquez-vous La présence De Mlle Lesterelle En pleine nuit Boulevard de Belleville C'est plus délicat M. le juge Eh oui Peut-être ignorez-vous Que le mari De la sœur De Mlle Lesterelle Un capitaine au long cours Fort rustre Et terriblement jaloux Parait-il Vient de rentrer Mon oncle Si vous aviez vu Les regards angoissés De cette pauvre femme malade Tu as été chez elle ? C'est moi Qui l'en avais prié Ah bien Dès qu'elle le pouvait Sans être vue de son mari Elle mettait un doigt Sur ses lèvres Pour me supplier de me taire Qu'avait-elle à cacher A votre avis ? Certainement les lettres M. le juge Les lettres que sa sœur A été cherchée pour elle A l'opéra On a trouvé en effet Dans la chambre Dans la cheminée De l'inculpé Des cendres toutes fraîches De papier brûlé Vous voyez bien Eh ça n'explique toujours pas Le boulevard de Belleville Excusez-moi M. le juge Mais là Je n'ai qu'une hypothèse A vous offrir La maladie de cette femme Son épuisement Sa terreur N'a-t-elle pas eu récemment Un enfant Qu'elle a chargé Sa sœur de cacher Mais tout cela se tient A vous et donnerait La raison du silence Où s'obstine Berthe Lestorelle Mon oncle Je vous en supplie libéral Ah comme tu es vain Enfin Soit Je vais pour toi Qui t'inquiète tellement A son sujet La faire sortir de Saint-Lazare Oh merci Tout doux Tout doux En liberté provisoire En attendant Qu'on mette la main Sur la vraie coupable Si vous nous le permettez M. le juge C'est à quoi nous allons Nous employer Veuillez demander à la marquise de Barrancos Si elle peut me recevoir Le capitaine Nointel Ah très bien Elle vous attend Si monsieur veut se donner la peine d'entrer Excusez-moi madame Je vous avais promis capitaine Que vous soyez toujours le bienvenu chez moi J'ignorais si vous vous souveniez de votre promesse L'oublieux n'est pas moi Ne voyez pas là un manque d'empressement Mais manque de courage Une trop vive admiration Est un péril auquel on hésite à s'exposer Je n'aime pas les banalités Mais Qu'y a-t-il de changé aujourd'hui ? C'est vous Que je crois en danger Si votre honneur n'était pas en jeu Je me serais tu Je vous écoute Puis-je vous demander de m'interrompre Si les faits que je vais évoquer Sont-ils exacts ? Entendu Vous étiez madame Dimanche soir Masquée au bal de l'opéra Oh ! Vous m'avez reconnu ? À votre voix À votre incomparable allure aussi Oh ! Bonalité Un certain Simancas Occupait la loge À côté de celle de Julia Dorcival Il avait été très lié Avec le comte Golimine Julia Dorcival Détenait des lettres d'amour Écrites au comte Par ses maîtresses successives Sans doute Simancas Le savait-il N'a-t-il pas surpris Quelques visites Dans la loge voisine Quelques éclats de voix N'a-t-il pas trouvé là Une occasion de redorer Sa situation mondaine compromise Je l'ai vu depuis À l'opéra Dans votre loge Aux Champs-Élysées Bot à bot Avec l'admirable écuillère Que vous êtes Ce matin Aux Acasca Ce pavanant Dans votre feuilleton Surveillance ? Non Étonnement Que vous vous affichiez Avec un personnage Aussi louche Aussi taré De là À supposer Quelques affreux chantage Je ne vous ai pas interrompu Chantage Que je suis décidé Si vous m'y autorisez À faire cesser Je ne veux pas Que vous vous exposiez À cause de moi Ne craignez rien On ne se bat pas Avec un ciment en casse On le chasse Nous avons dans son dossier Au cercle Plus qu'il n'en faut Pour le faire expulser Mais de l'étranger Ne pourra-t-il pas Encore vous nuire ? Peu m'importe Qu'on sache Que j'ai été La maîtresse de Golimine Je ne renis rien du passé Il peut vous dénoncer Madame Me dénoncer ? Par bonheur C'est moi Qui ai pu rentrer En possession De ce bouton De manchette De les regarder L'initial Madame Un B Qu'est-ce que ça prouve ? Sachez capitaine Que dans mon pays Les femmes ne s'affuiblent pas Pour leurs bijoux Des initiales De leur mari Je m'appelle Carmen Le peignafiel Le bouton a été trouvé Près du corps De Julia d'Orcival Je comprends Vous me soupçonnez De ce crime Je pensais Oui Comporté par la colère Vous aviez frappé Avec une arme Qui se trouvait là Il y a des crimes Qui n'avilissent pas Et que veniez-vous faire Alors chez moi ? Vous avertir Et vous suppliez De quitter la France Avant qu'il soit trop tard Vous y aidez Fuir ? Moi ? Et pourquoi ? Demain je demanderai Audience à monsieur Marois C'est bien le nom du juge Qui s'occupe de l'affaire N'est-ce pas ? Oui Et je lui apprendrai Que ce que je vais vous dire Si je me situe jusqu'ici C'est que je croyais Qu'on avait arrêté la coupable Mademoiselle Lesterel A été remise hier En liberté A votre tour Écoutez-moi Sans m'interrompre Julia d'Orcival M'avait en effet Convoquée dans sa loge Pour me remettre Les lettres Qu'elle avait entre les mains Au bal de l'opéra Humiliation voulue Que j'ai cru Devoir accepter J'étais exacte au rendez-vous A une heure et demie Exactement Mais trop exacte J'ai dû attendre Que sorte une femme Entrée avant moi Grande Et lancée Domino très simple Non, non, non De taille moyenne Plutôt ronde Un domino garni De riches dentelles Julia d'Orcival Mal épousée Mon éclat de rire L'a sans doute Mieux convaincue Que tous les serments Elle m'a remis les lettres Je suis sortie Aussitôt C'est alors Au moment Où je mettais le pied Hors de la loge Que je me suis presque Heurtée contre le domino Qui m'avait précédé Elle guettait mon départ Et ce serait-elle Qui aurait tué D'Orcival Je l'ai toujours pensée Je demanderai au juge De me confronter Avec l'ouvreuse Elle ne pourra pas Ne pas se rappeler La scène Oh, madame La loyauté De votre confession Sauvera définitivement Mademoiselle Lesterel Son fiancé Et moi-même Etiez-vous menacée Vous aussi ? De vous perdre, madame Ah Voilà une banalité Qui ne me déplaît pas Comment, monsieur le juge ? Vous avez pris la peine De monter jusqu'à mon pigeonnier ? Je vous avouerai d'abord Que je n'étais pas Mais content De me rendre compte De la vue Qu'on peut avoir D'un sixième étage Ah, quelle audace Ces nouveaux immeubles Où nos architectes S'arrêteront-ils ? Tenez, regardez À votre aise Oui, oui Tout Paris Ah, c'est splendide Et puis Je tenais à venir Vous inviter moi-même Au petit dîner de fiançailles Que j'organise Pour mon neveu Et Berthe Lesterel Vous le méritez bien Mais tout le mérite Revient surtout À madame de Barrancoste Dont le témoignage Je compte l'inviter Elle aussi À moi, mon cher capitaine Que ça ne vous déplaise Vous plaisantez Je l'avoue Mais c'est peut-être Indice C'est du tout Nous pensons nous marier Le mois prochain Dans sa propriété de Nice Mais vous-même Mon cher juge Jamais deux ans Ah, je crains D'avoir à démentir Pour le moment Le fameux proverbe Madame Cambry Me demande de retarder Notre union Jusqu'après l'été Elle m'écrit Justement ce matin Qu'elle sera Trop souffrante Pour assister À notre petit dîner Lisez Il y a aussi Un mot d'amitié Pour vous Mon cher capitaine Qu'elle dit Désirer au revoir Très bientôt Madame Cambry Est trop aimable Et tenez Voici encore De nouvelles Qui vous intéressent La notification Faites avant-hier Au sieur Simon Casse De son interdiction De séjour Et l'annonce De la vente Des objets personnels De ce pauvre Collémine Qui a lieu À l'hôtel de Rau Tout à l'heure Si ces papiers Vous amusent Je vous les laisse Alors N'oubliez pas Mardi prochain Chez moi On dînera Assez tard Pas avant Six heures et demie Il faut bien Se mettre à la mode Une canne en ébène À pomme d'ivoire Mise à prix Dix francs Douze Douze francs Qui dit mieux À le juger à gauche Je mets en vente Une pelisse Très belle fourrure Pas trop usagée Il y a marchand À cent francs Cent cent Une fois Deux fois Cent dix Cent quinze Cent trente Cent cinquante Monsieur l'expert Je dois vous signaler Que l'enchérisseur En nommé Simon Casse Qui essaie en vain De se dissimuler Derrière les lignes De la fenêtre Est depuis deux jours Sous le coup D'un arrêt D'expulsion Et que sa présence ici Est illégale Votre seule affirmation Ne peut interrompre Voici L'avis officiel De notification D'ailleurs Monsieur l'expert Le nommé Simon Casse Vient de préférer Disparaître Par la porte De service Et en ce cas L'incident Nous disions La police Ma dernière enchère Est de cent Trente francs Cent trente francs Une fois Deux fois Trois fois Adjugé à monsieur Capitaine Nointel Si j'ai tenu A vous voir Mon cher capitaine C'est pour vous Demander conseil Vous savez Que j'ai retardé Mon mariage Avec monsieur Marois À vous Je peux en dire La raison Ce crime De l'opéra M'obsède Depuis des semaines J'en suis excédée Maintenant que Berthe Lesterelle Est innocentée Grâce à vous Je voudrais être sûre Que cette affaire Sera classée Puis-je espérer Ne plus en entendre parler Comptez-vous Personnellement Ne plus vous en occuper Je puis vous assurer Madame Que l'instruction Touche à sa fin Monsieur Marois L'abandonne ? Non Mais elle a fait Un pas immense On a découvert Dans le collet D'une police Ayant appartenu À Golimine Et vendu À l'hôtel De la rue de Rau Une lettre Elle lui écrite Par une troisième maîtresse Celle qui a certainement tué Julia Dorcival Une lettre signée ? L'écriture a un caractère Si particulier Qu'on la reconnaîtra bientôt Et cette lettre Est entre les mains De monsieur Marois ? Je la lui remettrai Dans une heure Vous ? Oui madame C'est moi Qui ai mis la main Sur ce précieux papier Il y avait trois lettres Dissimulées dans cette pelisse Que j'ai pu racheter Une de chacune De ces trois dernières maîtresses Dans quelles pensées Pour qui j'éprouve Une grande sympathie ? Ce ne sont là Je le répète Que des hypothèses Oui j'ai bien compris Permettez-moi de Continuer mes suppositions Supposer encore Que la dame en question Soit sur le point D'épouser un homme De mes amis Avertir cet honnête homme C'est perdre la femme Dans ses projets Dans sa réputation Et pire encore Admettons que mon ami Soit un magistrat Forcé d'instruire Cette affaire Dans quelle situation Je le mettrai Lui S'il aime cette femme Oui Situation cornélienne C'est pas du théâtre Hélas Alors je me suis demandé Si le plus sage Ne serait pas D'aller consulter La femme Dont l'honneur Et la vie Sont en danger Et Que lui diriez-vous ? Ceci À peu près Votre sort Est entre mes mains J'ai la preuve Que vous êtes coupable Je n'ai aucune inimitié Contre vous Bien au contraire Et je suis attaché À l'homme Que vous allez épouser Si je vous dénonce Je ruine votre existence Et le déshonore lui Car le monde C'est Vos projets d'union Que faire ? Conseillez-moi Vous dont l'âme N'est pas avilie J'en suis sûr Vous qui vous repentez Et n'aspirez plus Qu'à expier C'est toujours à cette personne Supposée Que je m'adresse Expier ? Il y a longtemps Qu'elle expie Oui Sa vie A dû être affreuse Laissée accuser Une innocente De pouvoir parler Quant au meurtre Je suis certain Qu'elle ne l'avait pas Prémédité Forcée de se rendre À l'opéra Pour récupérer Ses lettres Je la vois sortir De la loge Bouleversée déjà Par une entrevue Dégradante Elle compte les lettres Il en manque une Elle croit que Julia Dorcival L'a gardée Pour continuer À la tenir Elle à sa merci Elle revient à la loge Accuse la Dorcival Qui l'insulte La menace peut-être Elle lui arrache Le poignard Elle frappe Si vous étiez à ma place Madame Que feriez-vous ? Je garderai le secret De cette malheureuse Si elle s'engage À ne pas entraîner Dans la honte L'homme Qui allait lui donner son nom Quelle garantie Aurais-je Que cet engagement Sera tenu ? La lettre Resterait entre vos mains Mais à votre tour Répondez-moi Si vous appreniez Que cette femme Est allée s'ensevelir Dans une solitude lointaine Dans un cloître Brûleriez-vous Cette lettre ? On revient de l'exil On sort du cloître Oui Et vous avez raison Monsieur Il n'y a que les morts Qui ne reviennent pas Adieu monsieur Adieu madame Une femme en noir Désire parler à monsieur Le capitaine De la part de madame Cambry Quelle entre ? Je suis la gouvernante De madame Cambry Je l'ai élevée Je ne l'ai jamais quittée Mais voici exécutant Ces derniers ordres Ces derniers ? Lisez monsieur Il n'y a que les morts Qui ne reviennent pas Pardonnez-moi Comme je vous pardonne Et sauvez ma mémoire Madame Cambry S'est empoisonnée Cette nuit A trois heures Si vous vous taisez Personne ne saura Qu'elle s'est tuée Monsieur Marois Croira qu'elle a succombé A une rupture d'anévrisme Il dépend de vous Qu'il pleure Celle qu'il aimait Ou qu'il la maudisse Je tiendrai ma promesse Devant moi je vous prie Sa lettre au comte Golomine Et Et celle que je viens De vous remettre Les voici Brûlez-les vous-même Là Il ne reste plus que des cendres Adieu monsieur Descendre Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre Du roman policier Germaine Beaumont Et Pierre Villard Avaient choisi pour vous Ce soir Le crime de l'opéra De Fortuné Du Bois-Gobet Dans une adaptation Radiophonique De Claude Gével Avec Par ordre d'entrée en onde Nelly Delmas Pierre Delbon Lisette Lemaire Jean-Négreny Marcel André Gaëtan Jor Martine Sarcet Robert Arnoux Geneviève Morel Nicolas Amato Rosie Varte Yves Duchâteau Et Lucienne Givry Chronique de Germaine Beaumont Et Roger Réjean Prise de son Jean Delanduc Opérateur Charles Marier Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Villard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada